Tu maintiens des crevettes dans tes aquariums et tu as des problèmes de reproduction, ou encore tu ne t'y retrouves pas entre mâles et femelles crevettes et c'est une vraie galère pour toi de les différencier, installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui je te détaille en vidéo les différences entre mâles et femelles crevettes en images. Bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne orientée 100% en vertébrés. Tu y trouveras des conseils sur la maintenance d'un aquarium en général, ainsi que des vidéos plus spécifiques sur la maintenance, l'élevage et la reproduction des crevettes. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé dans les commentaires comment est-ce qu'on faisait la différence entre un mâle et une femelle crevette. J'avais déjà un petit peu abordé le sujet, mais il manquait des exemples visuels. Dans un premier temps, on va refaire un point sur quelques détails anatomiques. Les crevettes possèdent une carapace segmentée en trois parties distinctes, à savoir le céphalothorax, l'abdomen et les uropodes. Lorsque l'on va chercher à déterminer le sexe d'une crevette, on va observer trois éléments en particulier. Dans un premier temps, la forme de la carapace, qui est plus fine chez le mâle, est plus large chez la femelle. Donc ça veut aussi dire que la femelle est en général... Enfin, c'est pas en général, c'est que la femelle est plus grosse que le mâle. On va également observer la forme de l'abdomen. Donc chez la femelle, les segments abdominaux se prolongent vers le bas, donc de manière à pouvoir accueillir les oeufs une fois qu'elle est grainée. Et on va donc avoir une forme caractéristique en u. Mais encore, la présence de la glande génitale, ou encore tâche ovarienne. Alors c'est une petite tâche qui ressemble à une grappe de raisin, et qu'on va pouvoir observer chez les femelles, qui sont d'une variété peu opaque, voire transparente. Il existe également un quatrième indice, un peu plus compliqué par contre, si on observe la couleur de nos crevettes. Chez les caridina, on va observer des mâles qui auront tendance à être plus colorés que les femelles. Par contre, attention, chez les néo-caridina, ce sera l'inverse. On va observer des mâles qui auront tendance à être moins colorés que les femelles. Sur ce point, je dis bien qu'ils auront tendance à être plus colorés ou moins colorés, parce que quand on va chercher à déterminer le sexe d'une de nos crevettes, il n'est pas rare qu'on ait besoin de les manipuler avec les puisettes, ou alors de les mettre dans des petits réceptacles pour pouvoir les observer au mieux. C'est une manipulation qui peut avoir tendance à stresser les animaux, et les faire pâlir littéralement. Là-dessus, on retiendra une chose, lorsque l'on cherche à sexer les invertébrés, à les manipuler pour les transférer d'un aquarium à un autre, on fera les choses en douceur, avec passion, et surtout, beaucoup de patience. Le sexage est possible une fois que la crevette a atteint sa maturité sexuelle. En général, au bout de 4 mois, on va pouvoir déterminer le sexe de nos animaux. Par contre, il est également possible de déterminer le sexe d'une crevette une fois qu'elle a atteint la taille d'un centimètre. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué, et il faut avoir l'œil exercé. Par exemple, dans mon bac de Blue Bolt, j'ai des jeunes crevettes qui sont âgées de 3 semaines, et qui font environ un demi-centimètre. On observe ici déjà bien le phénotype, donc on voit déjà si on a une Blue Bolt qui sera d'un beau grade ou pas, ou si on a une déclassée, mais par contre, on remarque qu'il est impossible de sexer l'individu. Un autre exemple, dans mon bac de Dragon Blood, j'ai des crevettes qui sont âgées d'un mois et demi environ, on remarque également ici que le phénotype est bien démarqué, mais par contre, il est toujours pas possible de déterminer le sexe des individus avec précision. Personnellement, j'attends que mes crevettes aient atteint une taille d'un centimètre et demi environ avant d'entreprendre mes sélections, mes croisements, et de déterminer le sexe de mes individus. Alors simplement, si j'attends cette taille-là, c'est pour augmenter les chances de ne pas m'être trompé, et de ne pas mettre des femelles avec des femelles, ou des mâles avec des mâles, en pensant que j'avais fait un mélange des deux. Également, le fait d'attendre qu'elles aient atteint un centimètre et demi me permet d'être certain, en grosse règle générale, que les crevettes sont matures sexuellement. Pour ce premier exemple, j'ai isolé deux crevettes Pinto. On voit bien à gauche une femelle grainée, et à droite une autre femelle. Sur cette vidéo, vous pouvez remarquer le prolongement des segments abdominaux de la crevette vers le bas, et vous pouvez également voir comment cela aide à maintenir les œufs une fois que la femelle est grainée. Ensuite, j'ai ici isolé une crevette de la variété Yellow King Kong. On observe bien la tâche ovarienne à la jonction entre le céphalothorax et l'abdomen. Donc cette petite tâche en forme de grappe de raisin. Je ne l'ai pas dit, mais c'est également un signe que la crevette est mature et prête à se reproduire. Donc quand vous observez ce signe chez vos crevettes, a priori, vous allez bientôt observer une mue, et dans les heures ou les jours qui suivent, votre crevette devrait être grainée. Pour ça, évidemment, il faut des mâles. Et ici, j'ai isolé un mâle de la variété Red Bolt. On distingue bien la finesse de la carapace, mais également l'absence d'un prolongement des segments abdominaux vers le bas. Avec lui, j'ai également isolé une femelle Taiwan Bee Mix. On remarque bien qu'elle est plus large que le mâle, et on remarque également que ses segments abdominaux se prolongent vers le bas. Pour faire la différence, c'est parfois un peu plus simple. On remarque bien qu'elle dit en lines deامカet. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.